Je ne suis pas trop, depuis un moment, tout ce qui est la sphère politique chez moi, parce que c'est tellement sensible, et nous qui sommes mes mélanges, parce qu'on en a traversé il y a dix ans, il y a eu tellement de choses, chacun en a pris un peu de grain, j'espère dans le bon sens, vous voyez ? Et moi, ce qui concerne le président Gbagbo, on peut ne pas l'aimer comme l'aimer, ce sont les grands de ces pays qui ont fait quand même leur temps, vous comprenez ? Et nous qui sommes les enfants de 80, qui avons vécu beaucoup de crises, j'aurais aimé qu'ils passent tous le flambeau, que ce soit lui, que ce soit le président actuel, que ce soit papa Henri Conambidier, je leur souhaite de nous ramener de nouvelles générations et voir un peu plus loin qu'eux, vous comprenez ? C'est tout le mal que je souhaite à tous nos frères et soeurs idoariennes. Le 15 et 16 octobre dernier, nous avons assisté au congrès constitutif d'un nouveau parti politique dénommé PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire créé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Mon opinion est la suivante. Laurent Gbagbo, quatre mois après son retour de prison, n'était vraiment pas attendu dans le cadre de la création d'un nouveau parti en Côte d'Ivoire. Gbagbo était attendu sur le terrain de la réconciliation nationale. Tout le monde sait que la crise post-électorale de 2011 a occasionné des milliers de morts. Alors je crois qu'il était attendu là. Mais ça n'a pas été le cas, il n'a pas fait un pas dans ce sens-là puisque son propre parti politique l'a créé en 1990 appelé le FPI. Ici, il y a des divisions, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes actuellement. Son ancien premier ministre Pascal Afin-Guesa, qui avait été élu par les instances dirigeantes du FPI comme président, mais Babou le Roi ne l'a pas reconnu. Donc là aussi il y a des problèmes. Babou le Roi devait s'atteler à la réconciliation, d'abord de sa famille politique, avant maintenant de s'attaquer à réconcilier les peuples ivoiriens. Mais ça n'a pas été le cas. Mais voyez-vous, l'opposition est une instance de dynamisation de la vie politique dans un pays. Donc chaque parti politique vient comme ça avec son idéologie, qui est en quelque sorte une arme idéologique. C'est seulement dans ce cadre-là que moi je situe l'avènement de ces partis politiques. Sinon, on n'entend vraiment rien de nouveau de Babou le Roi sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Et puis franchement, objectivement, il faut reconnaître que Babou le Roi n'a pas la capacité physique aujourd'hui de mener un combat politique ni en Côte d'Ivoire, ni à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vraiment, soyons objectifs. Côte d'Ivoire